La poule aux œufs d'or Il était une fois un pauvre paysan dans un village avec sa femme. Un jour, le fermier a acheté une oie en pensant que l'oie pondra des œufs qu'il pourra manger et vendre le reste. Il a ramené l'oie à la maison et a fait un nid pour qu'elle puisse pondre des œufs. Le lendemain matin, le fermier est allé au nid pour vérifier si l'oie avait pondu des œufs. À sa grande surprise, la poule avait pondu un œuf d'or. Le fermier est allé en ville et a vendu l'œuf d'or à un bon prix. L'oie a commencé à pondre un œuf d'or chaque jour. Le fermier a vendu ses œufs et a fait fortune. Au fur et à mesure que le fermier commençait à devenir de plus en plus riche en vendant l'or, il devenait également plus gourmand. Un jour, alors que le fermier et sa femme parlaient, sa femme a dit, « Si nous pouvions obtenir tous les œufs qui sont à l'intérieur de l'oie, nous pourrions être plus riches plus rapidement. » « Vous avez raison, dit le fermier, nous n'aurions pas à attendre que la poule pondre son œuf tous les jours. » Ainsi, le couple a décidé d'ouvrir l'oie et de mettre la mine d'or à l'intérieur de l'oie d'un seul coup. Le lendemain, ils sont allés au nid et ont tué l'oie et l'ont ouverte pour découvrir qu'elle était comme toutes les autres oies. Elle n'avait pas de d'or en elle. Maintenant, le fermier et sa femme avaient perdu l'oie et ils n'auraient plus jamais de d'or. Morale de l'histoire Trop de cupidité conduit toujours à de grandes pertes. Trop de cupidité conduit toujours à de grandes pertes. On se neutrera en même s'activion. P adults, ils sont lesünde et les parents à de grande. Oui, à l'oie et leur lying. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada